Générique 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 Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Mercury Farms Et du coup aujourd'hui on va tout simplement éclater la banque On va juste faire le prêt et puis se mettre dans le rouge totalement Je suis en train de rembourser comme un imbécile On va se mettre dans le rouge tout simplement Et puis voilà de toute façon il faut prendre des risques pour avancer C'est comme ça qu'on dit en règle générale Donc voilà on va essayer d'acheter des choses utiles Ce qui serait bien Donc on se retrouve avec 582 000 euros Ce qui est pas mal Ce que je vais faire c'est qu'on va vendre On va vendre 2-3 petites choses On va vendre la TX On va vendre ceci On va vendre la barre de coupe à maïs Si je l'ai ou je l'avais louée Je m'en rappelle plus Je l'avais louée Et du coup on se retrouve à 671 000 Donc c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal On va être déjà attaqué par une moise bat Et bien entendu on va prendre celle-ci La fameuse massée qu'on avait Qu'on a déjà depuis Depuis le FS17 Si je dis pas de bêtises Oui Depuis le FS17 sur FS15 on l'avait pas Donc j'ai pu l'avoir de coupe Ça doit être la première Donc c'est celle-ci Hop Et hop Et là j'ai pas le choix que de prendre un chariot Pour le coup Et hop Et hop Ouais on va la laisser en jaune C'est pas bien grave Voilà Du coup Est-ce qu'on se rachète un petit agazou ? Est-ce qu'on se rachète un petit agazou ? Le Valtra peut-être ? Le Valtra ou le... Tiens on va changer On va prendre un massée Est-ce qu'on peut... 130 Ça fait pas... C'est pas ouf hein 130 Ah c'est chiant hein C'est chiant c'est chiant Et du coup avec celui-ci Ça nous donne 138 138 le Dutz Il fait combien hein le Dutz là ? Celui qu'on a actuellement Il est où ? Il est là Il fait 143 Donc c'est quand même con Il me faudrait un tracteur de tête Quand même 145 Celui-là il fait 131 000 Là il fait 165 Bah ce qu'on fera On l'améliorera après Et du coup Bah ce qu'on va faire C'est qu'on va directement Acheter des champs Des champs Des champs Des champs Donc on en est là Je vais acheter celui-ci Je vais acheter en fait Tous ceux qui sont Bah ma portée en fait On va faire plus simple Hop Tous ceux qui sont tout prêts Et j'ai plus de sous Si j'ai des sous J'ai plus de sous J'ai 81 000 Ça c'est deux fois trop cher Ça c'est C'est trop cher Il y a celui-là Qu'on pourrait Qui est pas très loin De ce qu'on va faire C'est qu'on va le prendre aussi Et de toute façon On va découvrir après Bah ce qu'il nous reste Déjà 29 000 Donc on peut plus rien acheter Alors ok Qu'est-ce qu'il y a dans ces champs là Il y a Il y a de l'orge Là-dedans je crois C'est ça Il y a de l'orge Et je crois qu'elle est dégueulasse L'orge en plus Elle est ignoble Tous les champs Ils sont sales À part les miens Tous les champs Sont bien dégueulasse Ah j'en ai encore un Qui est bon à faire ici Bah qui vient d'être bon Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Aller chercher De ce peu moins de bon matériel Alors bien entendu J'ai gardé le treuil Doutez-vous bien Je m'en suis pas servi beaucoup Encore Donc voilà Nous voilà avec du nouveau matériel Tout simplement Donc ce que je vais faire déjà C'est parce que Là il y a trop de son Hop je vais baisser un petit peu Nous voilà avec du nouveau matos On avance gentiment Tout simplement sur la partie Et puis voilà On a fait péter la banque Ce coup là je suis un peu dans le caca Mais bon Comme j'ai dit Il faut savoir prendre des risques dans la vie Et se lancer Enfin dans la vie Là en l'occurrence c'est un jeu vidéo IRL c'est pas pareil Tu vas pas te mettre à faire un prêt à la banque Comme ça Puis acheter tout et n'importe quoi Mais il y en a qui le font Enfin pas tout et n'importe quoi Mais 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 quand ils ont pas le choix Bah ils ont pas le choix Les gens Tout simplement Après ça dépend Ça dépend des personnes Donc je vais pas refaire gros débat Sur ce que j'ai dit auparavant Un petit peu sur tous les sujets Je vais éviter de pousser le Valtras qui pourrait être sympa Juste quelques petites choses Comme ci comme ça Et J'en ai parlé Bah il y a pas longtemps d'ailleurs Vous savez sur les vaches Qui chopent les corps étrangers A cause des canettes Et tout Et Et C'est arrivé Là Franchement en une semaine et demie Alors il y en a Qui ont fait la mise à l'herbe Nous là c'est pas le cas J'ai tout rentré Parce qu'il neige Il re-neige Une chose qui m'intéresse pas trop Au mois de mars Étant donné que j'ai plus guère de fourrage Mais voilà On va faire avec C'est pas grave Justement J'en ai parlé C'est tombé pile-paule Donc du coup Pour la mise à l'herbe Doutez vous bien Que Bah il y a des agris Qui sont pas forcément Qui n'ont pas forcément le temps De faire tout le tour des pâtures Alors Rebarré Et finalement depuis Bah il y a des gens mal intentionnés Qui ont jeté des choses Et C'est arrivé J'ai vu un truc Ce matin là dessus Donc la bête est morte Voilà C'est assez Dégueulasse Et C'est arrivé je crois La semaine dernière J'avais vu un truc aussi là dessus Donc la vache a bouffé Un bout de ferra Bien entendu c'était une canette Parce qu'il a fait autopsie Pour voir quand même La vache a eu le temps de mettre bas Et Bah voilà Une fois qu'elle a Une fois qu'elle a fait son Son petit Et bah elle est morte derrière Donc Donc Je vais pas dire aux gens Faites attention à ce que vous faites Parce que bon C'est assez logique Mais Mais voilà Ça revient à ce que j'ai dit La dernière fois Donc bon Bah voilà C'est un peu dégueulasse Mais Mais voilà Je peux rien y faire Malheureusement Et je sais plus Et je sais plus à qui J'en ai parlé de ça D'ailleurs Pour Bah pour l'autoroute Là quand je vous ai parlé La dernière fois De la portion de l'autoroute Qui était dégueulasse A côté de chez moi Je trouve ça dommage Qu'à cet endroit Il n'y ait pas de caméra Il faudrait qu'il y ait une caméra De la part de 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 PPR Donc la société d'autoroute Et du coup Tous ceux que tu vois acheter Bah boum Tu mets un pruneau Puis voilà Tout simplement Ça irait plus vite comme ça Après bon Bah voilà Je sais que tu peux pas Bah ils ont pas les yeux partout non plus Mais Mais il y en a 2-3 Ça leur ferait les pieds quand même Ça leur ferait Ça leur ferait beaucoup de bien De se prendre un pruneau comme ça Ça les dresserait un petit coup Du coup Bah voilà Pour Bah pour 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 tout ça J'ai pas vérifié l'Eastropole ce week-end Parce que j'ai pas du tout pensé C'est surtout ça C'est que j'ai pas C'est pas que j'ai pas eu le temps C'est surtout que j'ai pas du tout pensé Je me suis Je me suis concentré sur Sur d'autres jeux ce week-end Un petit coup Histoire de changer un petit peu Je suis parti sur LOL C'était le MB Track qui était devant Donc je suppose que c'est toujours lui Donc voilà Ce sera pour le MB Track certainement Si c'est lui qui est devant je pense J'irai voir après la vidéo Et Et puis du coup Bah je vais me mettre un petit peu au boulot J'ai quelques petits papiers à faire Il y a eu la La sécheresse 2018 On a reçu des papiers à faire C'est Alors attendez je vais vous dire ce que c'est J'ai le paplard ici justement C'est un dossier de Calamité je sais plus quoi Attendez je vais vérifier en même temps Suite à l'épisode machin Comment qu'ils ont appelé ça je me rappelle plus Enfin bref c'est le dossier Calamité sécheresse je crois Qui est à faire quand même Alors attendez Sans vous mentir J'ai reçu la semaine dernière Il a affaire pour Après demain Alors j'ai pas le temps de m'en occuper avant Mais on l'a reçu pas si longtemps que ça Et Je trouve ça con quand même Parce qu'on aurait pu le recevoir avant T'as donné que c'était en 2018 Et que ça va se clôturer en 2019 Tout ça Donc encore t'es pas sûr de l'avoir Bon Certes Il faut tant de pourcentage de pertes Sur une année Moi doutez vous bien Que je les dépasse largement J'ai pas accroché la faucheuse Pour Pour faucher du regain Donc j'ai pas fait une botte de regain Et Normalement je fais tout le maïs en grain Et là j'ai tout fait en ensilage Euh A la main Bon ça vous le savez J'ai tout fait avec un broyeur à branches Donc Donc ouais Il y a Il y a ça à faire Euh Ouais En gros c'est strict Parce qu'ils veulent s'assurer Que t'aies pas eu une assurance récolte Si t'as eu une assurance récolte Bien évidemment Normalement t'as été remboursé Moi c'est pas mon cas Euh J'avais pas signé Parce que Bah la plupart du temps J'ai envie de dire La plupart du temps Euh Ça se passe globalement Bien Même si ça fait quelques années Qu'il fait chaud Et là Bon bah l'année dernière Y'a pas eu d'eau Donc Donc y'avait D'ailleurs j'en ai parlé assez longuement Et pendant beaucoup de vidéos Euh Que je pourrais pas suivre Ouais tout simplement Et qu'on était obligé de faire tout le maïs A la main Parce qu'on pouvait pas acheter une ensileuse Euh Mais voilà Nous on les dépasse largement Je crois que ça devait être 30% Si je vous dis pas de conneries On les dépasse très largement Et puis Euh Enfin j'ai regardé un petit peu J'ai regardé un peu tout à l'heure J'ai commencé Mais il y a quand même pas mal de choses à fournir Euh Bah voilà Pour qu'ils s'assurent que tu triches pas Et puis Euh Bah ils le savent déjà Que tu triches pas Parce que C'est eux Qu'on fait Les démarches Qu'on fait des enquêtes Qu'on fait Tout ce genre de choses là Euh Ils se sont bien aperçus que Bah voilà Tout ce qui est Alors moi je vais parler du doux Parce que Euh C'est les plaines Et le premier plateau Qui sont pris en compte Parce que c'est vrai que Au delà Alors ceux qui connaissent un peu le doux Au delà de Valdaon Euh Alors Juste avant Valdaon Il y a un endroit où ils ont eu de l'eau Mais c'était des coups d'orage Mais voilà Ils se sont bien sortis pour les récoltes A Valdaon même Je crois que c'était du Du caca la récolte Comme Un peu comme nous Et au dessus Plus loin que Valdaon En allant jusqu'à Jusqu'à Ponctus Euh Ouais c'était compliqué Je pense que l'enquête a dû être un peu compliqué Mais voilà Nous on le passe largement Parce que Bah voilà Pas une botte de rien Rien du tout Euh J'ai rentré des bêtes Qui étaient pas très grasses Il a fallu que je vende plus de De vaches qu'avant Parce que Euh Parce que tout simplement Faut pouvoir leur donner à manger Et puis Si tu peux pas Bah voilà On en a gardé On va dire un maximum qu'on pouvait On s'est débrouillé comme on a pu Ouais On témoigne la vidéo La vidéo que j'avais fait Sur Sur l'ensilage à la main Où Beaucoup d'entre vous Et ça m'a surpris Ils m'ont dit que Que j'avais des belles vaches Alors on se débrouillait Pour les entretenir comme on pouvait Sur tout ça Euh Ils ont pas trop maigri Ils ont pas trop perdu On s'est On s'est globalement Pas trop mal débrouillé Cet hiver aussi Là maintenant Bah j'espérais pouvoir Les remettre au champ En cette semaine Finalement Bah il reneige Euh À ce que j'ai cru Comprendre Il va regeler également Donc Voilà Je vais être obligé D'acheter les bottes Et puis Bah voilà On verra le prix Alors apparemment Ça a descendu un petit peu J'ai pas les prix en tête Je peux pas vous dire du tout Euh On m'a dit que ça avait descendu Un petit peu Mais euh Mais c'est toujours Au delà de ce que ça vaut En temps normal Donc euh Donc voilà On verra ce que On verra ce que ça donnera Et j'espère pouvoir les Faire la mise à l'herbe Assez rapidement On verra bien Euh Au niveau de ça Donc voilà Euh Voilà par rapport à ce que je voulais dire Pour aujourd'hui Globalement Donc oui Je reviendrai sur le testeur de mode Il faut que je travaille dessus Je vais m'en occuper Rassurez-vous Alors comme je l'ai dit Ça viendra pas Il y aura pas une vidéo De testeur de mode Toutes les semaines Je pourrais pas C'est pas possible Mais voilà Il y en aura Aussi souvent que possible Euh Déjà on verra Euh On verra ce que vous en résumerez Ce que vous en penserez Quand la vidéo sortira La première vidéo sortira Pour que je sache si Euh Je continue de faire Cette euh Cette nouvelle série ou non Donc on verra Euh On verra au premier épisode Et puis euh Et puis voilà Euh Je sais plus si j'en ai parlé La dernière fois Parce que oui effectivement J'ai le cerveau de la poisson rouge Vous le savez Donc le DLC De farming Qui arrivera Je crois que c'est le 26 ou le 28 mars Euh Est programmé en 1.3 Et actuellement On est en 1.2.1 Donc du coup Euh Ça laisse Présumer Qu'on aura une mage D'ici là En espérant que ça réglera Tous les problèmes De tout le monde Moi pour l'instant Sur la partie Euh Comme on a vu la dernière fois J'ai l'impression d'avoir Moins de bugs pour le bois Et effectivement J'en ai refait un petit peu depuis J'ai moins de soucis Donc c'est quand même cool Euh Après j'ai pas tout retesté Donc voilà J'ai plus les arbres Qui s'envolent à Ils font un bon Deux mètres de haut Quand je les coupe Et euh Pour l'instant ça se passe A peu près correctement Euh Donc on verra Euh On verra La mage si les autres sont Redécidés A revenir jouer à farming Euh Du coup Bah voilà Peut-être Peut-être qu'il y aura Peut-être qu'il y aura du multi Un peu plus tard Mais Pour l'instant On va attendre la mage Et on verra ce que ça donnera En tout cas Moi j'ai pas trop de soucis Euh Sur la partie en solo J'ai pas retesté sur serveur Parce que j'ai peur que ça recommence Et que ça me réénerve Donc euh Donc j'ai pas trop osé Et je préfère justement Ne pas trop Ne pas trop oser Et rester safe Sur la partie solo Et du coup Bah j'attends toujours La map de Blackship Alors je sais pas où ça en est Je sais pas quand elle va venir Euh D'ailleurs si vous avez des infos Je suis preneur Histoire que bah Que je puisse Que je puisse tenir les gens au courant Et puis Puis que Moi je sois au courant également Euh Donc Donc voilà On verra On verra Ah si je vais en revenir Sur la présentation de mods aussi Et c'est Daniel qui m'a demandé Pourquoi tu présentes pas les scripts avec Euh Donc tout ce qui est Euh Bah tout ce qui est script Tout simplement parce qu'il est Parce qu'il est visible Enfin si c'est visible en jeu Mais Euh Voilà autre chose que le matériel C'est vrai que j'étais pas trop Motivé ni décidé A présenter les scripts Mais il faudrait peut-être que je m'y mette Euh Parce que bah jusqu'à présent J'avais toujours de quoi faire Et effectivement Au début de la vidéo Samedi Je disais que Euh J'avais pas énormément de mods à vous présenter Et puis finalement Bah ça a pris plus de 20 minutes Le temps de faire les tests et tout ça Et donc du coup Euh Effectivement j'aurais même pas eu le temps De présenter les scripts Euh Même si je les avais eu Donc c'est pour ça que Euh Mais voilà Je vais m'y mettre Ne vous inquiétez pas Si samedi il n'y a pas assez de Il n'y a pas assez de mods en matériel Je présenterai les scripts également Et pour la presse Alors effectivement Euh Je croyais que c'était un bug Pour la presse massée Vous savez que Où il y a les bots qui sortaient Qui se collaient pas Et apparemment IRL ça existe C'est euh Ces presses là Où en fait c'est des rouleaux Euh Des rouleaux qui entraînent la botte en fait Et du coup c'est pour ça que les bots ne se collent pas Et voilà Apparemment ça existe IRL Moi j'ai jamais vu ça Euh Tout ce qui est presse ballon Euh Balcaré Balcaré par exemple Euh IRL près de chez moi J'ai déjà vu tourner du Vicom Et du Jeune d'Air Et je crois que c'est pas le cas Pour ces deux là Et euh Ah une New England aussi Et c'est pas le cas non plus pour ceux là Donc euh Donc ouais ça doit pas être euh Ça doit être assez rare À part s'ils le font depuis Mais bon Les presses carrées Qui sont autour de chez moi Ne sont pas non plus Euh Neufs de cette année Ou de l'année dernière Donc euh Donc ouais Effectivement c'est C'est peut-être pour ça que j'ai jamais vu ça IRL Et du coup Bah je vous remercie pour la précision Au niveau de ça Euh Tous les jours hein Grâce à vous J'ai des informations à donner Et j'en J'en ai à recevoir également Parce que je ne sais pas tout Je suis très loin de tout savoir Et de toute façon On ne saura jamais tout hein Peu importe Peu importe qui vous est Peu importe les études que vous avez fait Vous ne saurez jamais tout C'est pas possible Même si euh Même si je suis dans la grille Depuis quelques années Et euh Je suis Plus spécialisé dans l'élevage Je sais pas tout de l'élevage non plus Il n'y a pas On peut On peut jamais tout savoir Et du coup Je parlais de la mise à l'air Tout à l'heure Donc euh Alors je peux pas vous donner les chiffres Parce que j'y suis pas allé Mais voilà Ça va être Normalement C'était le moment Où on allait faire la mise à l'air Et euh C'est bien sûr le moment Ronde en quelque sorte Enfin voilà Une espèce de machine Qui est à peu près comme ça Un peu plus grand Et en fait dedans Vous avez des capsules Euh Où vous mettez le tout Enfin vous faites avaler le tout A la genisse Et euh Et euh Et euh Chaque mois Il y a une capsule Qui va se détacher De euh Bah de la barre Si vous préférez Et qui va protéger la bête Euh Qui va protéger l'animal Tout simplement Pour euh On va pas dire pour l'aider à A mieux A mieux profiter Mais voilà Si tu n'y en donnes pas T'as plus de possibilités Qu'elle soit Euh Maigre Quand tu vas la récupérer en automne Euh Plutôt qu'elle Qu'elle se maintienne Ou qu'elle grossisse justement Donc c'est C'est une manière de Bah de protéger l'animal Et surtout De 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 Enfin De la faire profiter En quelque sorte Donc il va y avoir ça J'ai plus le bolus en tête Mais euh Enfin j'ai plus le nom du bolus en tête Mais voilà Euh Qui remplacent les sceaux à lécher Pour les vaches Et euh Alors c'est 12 euros le bolus C'est ce que j'ai cru comprendre Je l'ai vu ça ce matin Donc c'est quand même relativement cher Même si voilà Les sceaux à lécher J'ai pas le prix non plus Donc Je sais pas Je pourrais pas vous faire la comparaison En termes de prix Donc voilà C'est 12 euros par vache du coup Et ça dure Ça dure 800 jours je crois Un truc Ah peut-être pas 800 jours quand même Ah je sais plus Mon père me les a dit ce matin Mais je sais plus le nombre de jours Donc ça les remplace Bon ça nous on en met pas On met les bolus pour la protection Donc la BVD et les bolus Euh Plus le traitement sur le dos Donc voilà Ça c'est pareil Euh Je vais pas développer Parce qu'autrement Je vais en perdre certains Euh Sur le coup Mais là on parle de strong Pour le coup Euh Donc Alors ça a changé Le nom du produit Avant c'était Dectomax et Eprinex Euh Il y a un des deux produits Qui a changé de nom Mais voilà Dectomax c'est pour les genis Et Eprinex c'est pour Les vaches Euh Donc ça c'est pareil C'est un produit à mettre Sur le dos Qui est relativement cher D'ailleurs Et qui augmente tous les ans Et ça Je te garantis que le produit Tu le mets pas à côté Donc en règle générale Euh Pour qu'il fasse plus d'effet Tu rases le La vache au niveau de la colonne Et euh En règle générale Ça fait plus d'effet Moi qui suis pas très fan De raser les vaches Euh Je les brosse correctement A la limite Si les poils sont vraiment trop longs Je coupe un petit peu quand même Et euh Et tu vises en fait La colonne vertébrale Sur toute sa longueur quasiment Et euh Et du coup Tu mets ce produit là sur le dos Donc ça c'est tout ce qu'il y a à faire Avant la mise à l'herbe Euh J'ai pas le prix à vous communiquer Je vous la dirai L'ardoise Qu'on va se taper avec ça Euh Quand j'irai chercher tout ça Mais euh Mais dites vous bien Que c'est cher hein Finalement Je crois que le plus cher Ça doit être le produit sur le dos Euh Ensuite bien évidemment C'est la BVD Quoque je crois que les deux C'est Non 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 C'est à mon avis C'est le produit sur le dos Qui coûte le plus cher Ensuite il y a les piqûres Quote la BVD Et Euh Donc au genis On ne met pas ça aux vaches Et euh Et il m'arrive aussi De faire des vaccins Aux petits veaux Pour le Contre leur aide En fait tout ce qui est Euh Finalement quand les vaches Les vaches à laitantes Euh Vont aller au champ Euh Elles vont manger de l'herbe Donc du coup Le lait sera plus riche Et euh Et à cause de ça On a peur que les Les veaux chopent leur aide Et finalement c'est Parce que le lait est trop riche On a peur qu'ils Bah Finalement qu'ils en crèvent Et du coup T'as des petites piqûres A faire pour ça aussi Et voilà Je sais qu'il y en a d'autres Qui picotent la FCO C'est pas mon cas Euh Donc il y aurait ça en plus Pour ceux qui font la mise à l'herbe Ou qui peuvent piquer N'importe quand dans l'année Mais en règle générale Les gens le font à ce moment là Pendant qu'ils ont les vaches Euh Moi je le fais pas Parce que Il y a eu une année Où on a été obligé de le faire C'était une obligation Et Euh Alors on en a déjà Vaguement parlé une fois Mais Mais en règle générale Euh J'ai piqué contre la FCO Euh Les vaches Elles arrivaient plus à prendre Elles ne portaient plus C'était impossible de les inséminer Il y a des fois Ça revenait 5, 6, 7 Moi je me rappelle Il y en a une On l'a fait inséminer 10 fois A cause de ça Et Euh J'avais Pour moi Il y avait que cette raison là Parce que Elle prenait bien Il y avait pas de soucis Au niveau de l'assémination Ni quoi que ce soit On a piqué contre ça Tu peux être sûr que derrière Ça a été la merde Pendant au moins 4 ans Et Euh J'avais bien prévenu le veto Que l'année d'après Est obligatoire ou non Je le faisais pas Et en fait Il y a eu tellement de gens Qui ont gueulé Qu'ils l'ont pas remis obligatoire Mais par contre Euh Si tu le faisais pas Ça allait Euh Poser problème Pour l'exportation des animaux Pour Bah voilà Euh Il y a l'Algérie Qui achète beaucoup de De vaches Mais euh J'avais dit J'en avais rien à secouer Je préfère qu'on me les paye moins cher Mais quoi Au moins Euh L'animal soit Bah soit en bonne santé Enfin En bonne santé Normalement Euh Le La Enfin Piqué contre la FCO C'était Bah pour Qu'elles évitent de la choper Justement Mais euh T'es toujours après les vaches En fait T'es toujours en train De les faire inséminer T'es toujours en train De les ramener au taureau T'es toujours Bah voilà T'as toujours quelque chose Et ça revient à un coût Qui est quand même globalement cher Parce que Euh Le centre d'assémination Travaille pas pour rien En règle générale Je sais plus c'est combien Ça doit être Neuf ou dix euros De la visite Plus trente euros de paillettes Euh Et puis je sais plus quoi Puis tant d'euros De la mise en place Et puis Après T'as Si t'es prends pas T'as le droit Tant de fois gratuits Donc il va revenir Tant de fois Pas gratuitement Parce que lui La visite Plus la mise en place Tu la payes Mais là Ou alors c'est la paillette Que tu payes Mais c'est la mise en place Et la visite Que tu payes pas Pardon Je crois que c'était deux fois De plus Ou trois fois maximum Et ensuite Tu repailles une nouvelle fois Donc ce qui fait que Quand t'en inséminer une Six, sept, huit Voire dix fois Tu payais au moins trois fois L'assémination Plus la mise en place Plus les paillettes Que tu payes à chaque fois Donc autant vous dire Que ça revient cher Et puis même Au niveau de ça Moi ça m'a pas plu du tout Après t'es toujours En train de les embêter Ils sont jamais tranquilles Les vaches Tu peux pas les faire prendre Enfin voilà Il y a une perte financière D'un côté Et moi qui suis très attaché Aux vaches laitières Ça me gaffe Que t'es toujours après C'est terrible quand même Je sais pas comment expliquer ça Mais c'est un truc J'apprécie pas du tout ça Donc voilà Bref On va se laisser là Pour aujourd'hui En tout cas On en a pour Chéro Sur le dos On en a pour La peau du cul Il y a un prêt de 695 000 euros Et il nous reste 30 000 euros Donc autant vous dire Que faut que je me mette au boulot Et puis qu'on gagne de l'argent Alors j'ai un petit peu De moisson de côté Mais c'est pas fou fou Les récoltes que j'ai Sur le jeu pour l'instant Mais voilà Il y en a pour cher On a fait péter la banque Le banquier doit pas être très content Et on va se faire engueuler Et puis voilà Bref Du coup moi je vous dis A demain normalement Et puis Je vais travailler sur le Sur l'MB track tranquillement Ciao Sous-titrage ST' 501